Salam alaykoum ya al-salam, marhabboukoum, bienvenue sur Canal Liberté, Qanat al-Huria. Je suis content de refaire une émission avec vous ce soir, mais aussi avec un invité que nous avons via Skype pour parler de deux sujets, à mon avis, qui sont très intéressants, qui sont importants. J'ai un spécialiste, un psychologue et un spécialiste dans les questions de l'éducation. Il me corrigera plus tard. Il s'appelle M. Hassan Bougra. M. Bougra, vous m'entendez ? Bonsoir. Marhababik, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous et merci de m'avoir invité. Impeccable. En fait, comme je disais, je voulais faire une petite présentation. D'abord, juste si tu permets, comme on est d'origine du bled du Maghreb, est-ce qu'on peut se tutoyer ? C'est une forme de respect, en fait. Si tu permets, on peut se tutoyer. Très bien. Donc, juste si tu permets, est-ce que tu peux te présenter vite fait par rapport à qui tu es et puis à ta formation et à ton métier pour venir à nos deux sujets ? Tu peux même les introduire si tu veux. D'accord. Je m'appelle Hassan Raboukabra. Je suis originaire de CETIF. J'ai une formation de psychologue et de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. En Algérie, j'ai débuté ma carrière comme instituteur pendant quelques années. Ensuite, je me suis formé à l'Université d'Alger en qualité de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. Et je vais compléter le tout à la Sorbonne par une maîtrise de psychologie et au Conservatoire national des arts et métiers de Paris par un diplôme d'études supérieures spécialisées en option psychologie du travail. Très bien. En Algérie, j'ai travaillé pour la SONATRAC, notamment à Simé Saoud, dans le domaine de la gestion du personnel. Et je suis en France depuis un peu plus de 20 ans où j'ai mené pour le compte de l'État français des programmes d'insertion sociale et professionnelle. Voilà, en très peu de mots, mon parcours scolaire et professionnel. Très bien, très bien. On va essayer de détailler un petit peu plus tard. Mais en fait, pour moi, c'est très intéressant de t'avoir invité ce soir parce qu'on va aborder deux sujets importants à mon avis. Le premier sujet, c'est un diplôme tout à fait particulier qui permet à ceux qui n'ont pas le bac d'aller à l'université. Et toi-même, tu le connais très bien pour l'avoir mis en place dans certains départements en France, dans certaines communes. Et c'est un diplôme qui permet donc aux gens qui, comme on dit, ils ont eu un échec scolaire à partir de la terminale, par exemple, ils n'ont pas pu aller à l'université. Ceux qui veulent aller à l'université sont passés par la case du bac. Il y a la possibilité. C'est un diplôme qui s'appelle le DAEU, le diplôme d'accès aux études universitaires, qui est déjà mis en pratique. Tu le connais. Et si tu pouvais nous en parler, nous le présenter, à qui il s'adresse. Et sur cette partie-là qui concerne ce diplôme, je sais aussi que toi-même, tu as mis en place un organisme euro-méditerranéen, donc qui va concerner les pays de la Méditerranée, en ce qui concerne la mise en place de ce diplôme, qui, à mon avis, est très, très important pour beaucoup de gens, mais que beaucoup ne connaissent pas. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce diplôme et en quoi il consiste, en fait ? Alors, ce diplôme qui s'appelle le diplôme d'accès aux études universitaires, qu'on appelle par abréviation DAEU, est de plein droit l'équivalent du baccalauréat. Et donc, je dois dire tout de suite, il intéresse autant les jeunes français qu'ils soient d'origine étrangère ou pas. et il peut intéresser aussi les jeunes et les moins jeunes Algériens qui ont envie de donner, je dirais, une autre orientation à leur parcours professionnel. Cette expérience, je l'ai menée en France, donc sur les départements du Lot et de l'Aveyron, pendant 12 ans, avec l'université de Toulouse-le-Mirail. C'est un diplôme, je vais dire, c'est un diplôme fabuleux. Je dis à tout le monde, jeunes et moins jeunes, alors bien entendu, ceux qui sont, qui résident aujourd'hui en France, allez-y, informez-vous d'abord, et puis allez-y, foncez, vous avez tout à gagner en préparant un tel diplôme. Ah oui, d'accord, très bien. C'est-à-dire, le diplôme, comme je disais tout à l'heure, il permet à ceux, c'est-à-dire qu'il concerne, donc pour le moment, les citoyens français, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, de ce projet qui veut aller aussi dans les pays du Maghreb et les pays de la Méditerranée, mais je veux dire, il concerne d'abord les gens qui veulent aller à l'université, mais qui n'ont pas le bac, c'est ça ? C'est un dispositif, comment il fonctionne en fait, ce dispositif ? Alors, il permet en fait tout ce que le baccalauréat permet, le DAEU le permet également. C'est donc, au risque de me répéter, le DAEU est de plein droit l'équivalent du baccalauréat. Donc des fois, on a besoin d'un tel diplôme pour passer un concours de la catégorie B, de la fonction publique française, bien entendu, un concours de la catégorie B qui exige le baccalauréat. Donc, voilà, ce n'est pas simplement aller à l'université, mais aussi, il permet d'aller, notamment, vers la fonction publique. Il permet aussi d'aller dans toutes les qualifications, même si elles ne se passent pas à l'université, toutes les qualifications qui exigent le baccalauréat, et notamment au sein d'un organisme très connu en France qui s'appelle l'AFPA, l'Association Professionnelle pour la formation des adultes. Donc, tout ce que, en résumé, tout ce que le bac permet, le DAEU le permet également. D'accord. En disant aussi qui c'est, il concerne les jeunes, il concerne les moins jeunes, est-ce que, c'est-à-dire, moi, je me dis comme ça, tel que je connais un peu la société, d'après ce que je connais de la société française, je me dis que, peut-être que les jeunes qui sont plutôt issus des banlieues, etc., là où il y a le plus de difficultés concernant le cursus scolaire et tout, quoique ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne quand même quelques personnes, c'est peut-être ceux-là qui sont un peu, c'est ceux-là qu'il faut viser, peut-être, non ? Absolument, mais au-delà, c'est-à-dire que le système éducatif français met à l'extérieur, tous les ans, 150 000, entre 150 000 et 160 000 personnes. C'est énorme. C'est véritablement le frein, c'est même le frein à l'économie française. Alors, 150 000, il faut savoir que 150 000 à 160 000 jeunes par an, au bout de 10 ans, ça fait 1,5 million. Et aujourd'hui, dans un pays comme la France, on estime qu'il y a 10 millions de personnes qui n'ont pas le baccalauréat et donc qui seraient potentiellement, potentiellement candidats au DAU. Bon, et les 10 millions, les 10 millions n'ont pas besoin ni du bac ni du DAU. Mais sur ces 10 millions, on peut dire qu'il y a au bas mot, aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a au moins 2,5 millions à travers la France qui auraient grandement besoin d'un tel diplôme pour redonner un sens à leur carrière. Peut-être pour d'autres, c'est tout simplement pour trouver une place au sein de la société française. Très bien. J'ai vu et j'ai montré un peu pendant qu'on discutait, j'ai montré un peu la couverture de ton livre qui s'appelle le diplôme d'accès aux études universitaires, le DAEU. D'abord, une expérience pédagogique à partager. Ensuite, un ascenseur social. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça fait référence ? Un ascenseur social. Pourquoi ce diplôme serait-il un ascenseur social ? Oui. Alors, je fais la démonstration que le DAEU est un ascenseur social. Il permet notamment, c'est-à-dire que le DAEU, et il faut le savoir, c'est-à-dire si on le situe dans son histoire, le DAEU a été créé, pas exactement le DAEU, mais le diplôme qui précédait le DAEU qui s'appelait l'ESEU, E-S-E-U, pour examen spécial d'entrée à l'université, a été créé en 1969, comme dirait M. de la Palisse, une année après 1968. Donc, cet ESEU a été créé sous, je dirais, la revendication, la revendication de, la revendication sociale qui était, à ce moment-là, particulièrement forte. pourquoi une revendication sociale ? Parce que l'université française de l'époque n'accueillait pas suffisamment d'enfants de la classe ouvrière. Et par le biais de cet examen spécial, on a permis à beaucoup d'enfants d'ouvriers d'aller à l'université. Toujours pour rester un tout petit peu dans l'histoire de l'ESEU, l'ESEU a commencé à grandir, à être connus, etc. Mais aussi, les universités, très rapidement, se sont mises à, on va dire, à créer des spécificités au niveau de chaque établissement. Si bien qu'à la fin, l'ESEU obtenu à Paris n'était pas reconnu par Marseille et vice-versa. Et je dirais aussi, celui de Toulouse n'est pas reconnu par Marseille et inversement. Donc, en 1994, donc, allez, on va dire à peu près, ça va faire bientôt 20 ans, en 1994, par décret ministériel, on a créé le diplôme d'accès aux études universitaires pour en faire un diplôme national qui, lui, est valable dans toutes les universités. Ah oui, très bien. Moi, je sais, j'ai vu, de toute façon, moi, j'invite les gens à venir sur ton blog, etc. Moi, je mettrais tous les liens là où je mettrais sur le site elhuria.com et sur ma page YouTube où je posterai cet entretien. Je mettrais les liens pour aller sur ton blog pour comprendre. Je me dis, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a 150 000 personnes qui sortent du système éducatif chaque année sur 10 ans, ça fait un nombre important de personnes et combien de personnes ont suivi cette formation ? C'est-à-dire, est-ce que relativement aux gens concernés potentiels, est-ce qu'il y a du répondant ? Est-ce que les gens ont recours à cette méthode ? Est-ce qu'il y a de l'information ? Tu me disais l'autre fois, on a discuté. Justement, là est le problème. Il n'y a pas assez d'informations. Le diplôme d'accès aux études universitaires est aujourd'hui très peu connu, même dans les cercles de l'éducation nationale. Interroger des professeurs, ils ne sauront pas vous dire plus d'une dizaine de mots à propos du diplôme d'accès aux études universitaires. Très, très peu connu. Et là où il est le plus connu, c'est dans ma région, ma région de résidence, la région Midi-Pyrénées, où l'université de Toulouse-le-Mirail se place à la tête de l'ensemble des universités de France en matière de préparation de DAU et qui m'a permis à moi, avec mon précédent organisme, de le proposer en zone rurale. Il faut savoir qu'en zone rurale, en dehors de ce que personnellement j'avais fait sur les départements du Lot et de l'Aveyron, le DAU, pour ainsi dire, n'existe pas. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous écoute dans une petite ville, une petite ville, il n'a certainement jamais entendu parler du DAU. Et donc, mon objectif, on en parlera après, mon objectif, c'est de porter le DAU au plus près du citoyen et pourquoi pas, je l'espère, en tout cas, porter le DAU sur le bassin méditerranéen et notamment sur le Maghreb, à savoir le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Nous verrons bien pour d'autres pays, mais en tout cas, si, notamment en ce qui concerne l'Algérie, si l'Algérie a la volonté de l'introduire, en tout cas, il va apporter des solutions à beaucoup de jeunes, si l'Algérie est prête à l'accueillir, nous la porterons et nous ferons de telle sorte que ce soit un diplôme qui doit mener vers l'excellence. Très bien, on y reviendra sur l'Institut Euro-Méditerranéen qui est dédié à ce dispositif. Oui, bien sûr. Très bien, juste une petite question sur, c'est-à-dire, comment ça se passe toi-même qui as été, enfin, qui as été en plein dans cette expérience, comment ça se passe en fait, pratiquement, les gens, comment ils viennent en fait, à partir de quels moyens, comment ils vous trouvent en fait, les gens, puis ensuite, comment se passe le cursus, c'est quoi le cursus en fait de ce diplôme ? Alors, d'abord, il faut dire que on a dit, un, l'information est rare à propos du DAU. Le gouvernement, le gouvernement français ne fait pas suffisamment de promotion à ce diplôme. Alors, la promotion, nous la faisons nous-mêmes et en tout cas, moi, j'ai fait cette promotion sur les départements du Lot et de l'Aveyron et peut-être, je vais dire quelque chose qui va faire sourire les uns et les autres, il m'est arrivé même d'aller sur les marchés et d'avoir une table, un panneau et de faire la promotion du DAU sur le marché. Et là, dans mon département, un département qui est très petit, c'est-à-dire l'ensemble de la population du département du Lot, on la caserait dans un petit coin de Paris, c'est à peine 160 000 habitants dans la totalité et moi, il m'arrivait avec ma petite structure de faire autant d'inscrits et d'admis que certaines universités. C'est pour vous dire qu'ailleurs, dans d'autres universités, en dehors de Toulouse-le-Mirail, certaines universités font très peu. Je ne veux pas citer précisément d'universités, mais il y a une université parisienne qui, l'an dernier, a fait 23 inscriptions. Autant dire, ce n'est rien du tout. Marseille, cette année, a fait 166 inscriptions. Ce n'est rien du tout au regard du potentiel de la ville de Marseille. Et comment ça s'est passé avec... C'est-à-dire, c'est quoi ce... Qu'est-ce qui s'est passé avec l'université de Toulouse qui a accepté ? Qu'est-ce que ça donne cette expérience, en fait ? C'est une expérience que je relate dans ce livre. C'est une expérience qui a été appréciée. Je crois qu'à l'époque, il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années, c'était juste après la création du DAU, le président de l'université de Toulouse-le-Mirail m'a fait confiance. Il a examiné mon projet. Il l'a fait examiner par les professeurs de l'université, d'ailleurs, qui m'ont passé un véritable examen. Et malgré... Il y avait, bien sûr, il y avait des sceptiques. Et malgré tout cela, il m'avait fait confiance. Et le DAU a très, très bien marché. Et donc, le travail que moi, je faisais, loin de l'université de Toulouse-le-Mirail, l'université elle-même, à son tour, en profitait. Parce que, notamment, quand je faisais la promotion du DAU sur le marché dans ma ville de Fijac, il y avait des touristes qui, de passage, apprenaient l'existence du DAU et allaient à leur tour en parler. Donc, par mon biais, beaucoup de gens, qu'ils soient de la région mini-pyrénées ou pas, ont pu prendre connaissance du DAU et ils ont pu le préparer ailleurs, là où il est proposé. Très bien. Est-ce que, ma question est un peu naïve, je pense, est-ce que, est-ce que c'est pas parce que les gens ne sont pas intéressés, ça veut dire que quelqu'un, quand il est éjecté du cursus scolaire, il n'a plus l'intention d'y retourner, ou la... Est-ce que c'est pas par... les gens ne sont pas intéressés ou bien y a-t-il un engouement, en fait, quand les gens, ils apprennent ça. Toi qui es allé sur... Toi qui as posé une table sur une place publique pour informer les gens, comment y répondent les gens par rapport à ça ? Alors, d'abord, ta question, elle n'est pas du tout naïve, elle est importante, c'est-à-dire que les gens, beaucoup de personnes, gardent, malheureusement, je dis bien des gens qui viennent nous voir, naturellement, je ne parle pas des autres, bien sûr, la France est aussi, s'il y a le système scolaire produit des situations d'échec, il produit aussi de l'excellence. Bon, nous ne sommes pas là pour parler de l'excellence, tant mieux pour eux qu'ils continuent, et c'est très bien comme ça. Et pour revenir un peu au DAU, bien sûr que c'est un public qui a été... qui garde un mauvais souvenir de l'éducation, et donc il va falloir l'accueillir différemment, le former différemment, lui expliquer que cela est possible, parce que la première des choses, et là je m'adresse, je dirais directement au candidat potentiel, beaucoup de candidats me disent tout de suite, le premier mot qu'ils me disent, ah mais ça, ce n'est pas pour moi. Mais je leur dis tout de suite, mais attendez, asseyez-vous, nous allons en parler. Et au bout de 30 minutes, 45 minutes de discussion, ils repartent convaincus que cela est tout à fait possible. Alors tout à l'heure, bon, on a dit, quel est le niveau préalable pour préparer le diplôme d'accès aux études universitaires ? Et puis comment ça se passe le cursus aussi, en même temps ? Excuse-moi. Oui, on va y arriver. Quel niveau faut-il pour préparer le DAU ? On n'a pas besoin d'avoir été en classe de terminale. Bon, si on a été en classe de terminale, ça veut dire que le DAU va être presque, allez, je vais exagérer exprès, va être une formalité pour les personnes qui ont fait une terminale. Le DAU, vous allez l'obtenir les yeux fermés. Beaucoup de candidats, je dirais, la majeure partie des candidats, sont des personnes qui sont d'un niveau de troisième. Et je le répète ici, un niveau de troisième est amplement suffisant. Notamment, notamment, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir une petite expérience professionnelle. Je le dis, le psychologue du travail le leur dit, on n'apprend pas qu'à l'école. Quand on est au travail, on apprend aussi. On apprend aussi au sein de sa famille. Donc, quand on a quitté l'école, on n'a pas cessé d'apprendre. On apprend tout le temps. Donc, je dirais, en termes de résultats, il y a de bons résultats observés avec les élèves de terminale et il y a de bons et même de très bons résultats. observés avec des personnes qui ont été seulement en classe de troisième. Très bien, merci beaucoup. Sur le cursus, c'est-à-dire, c'est quoi l'idée du... Moi, j'ai cru lire sur ton site où tu expliquais ça que c'est un accompagnement qu'on fait à ces gens. Donc, il y a des enseignants ou des formateurs qui sont là. Oui, tout à fait. Je me demandais d'ailleurs, ces formateurs, est-ce qu'ils sont rémunérés ? Comment ça se passe en fait ? Est-ce que c'est du bénévolat ? Ensuite... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est un organisme de formation tout à fait, je dirais, comme n'importe quel autre, donc que des salariés. Bien sûr, s'il y a des bénévoles qui viendraient en plus rajouter, rapporter une petite heure par-ci ou par-là, ces bénévoles sont des bienvenus naturellement, mais ce n'est pas du bénévolat, c'est un organisme de formation. D'ailleurs, mon précédent organisme de formation, c'était un petit centre universitaire. Alors, on a dit qu'un niveau de classe de troisième est suffisant parce qu'aussi, le DAEU, allez, on va dire, c'est un baccalauréat qui est adapté aux adultes. Il y a simplement quatre matières à préparer. Le français, si tu veux, tout à l'heure, on pourra rentrer dans le détail. Il y a la langue, alors en général, en France, les gens prennent en général l'anglais, mais bon, ça arrive aussi l'espagnol. Mais pourquoi pas d'autres langues ? Moi, j'ai accompagné des personnes qui ont préparé le DAEU, mais qui avaient un bon niveau en arabe, donc ça veut dire aussi que par rapport au DAEU, et comme ils ont un bon niveau en arabe, le succès est encore, je dirais, plus aisé. On peut prendre l'arabe ou on peut prendre n'importe quelle autre langue pourvu qu'elle soit enseignée à l'université. Après ces deux langues dites obligatoires, français et une langue, il y a deux matières à choisir parmi quatre et qui sont histoire, géographie, économie et mathématiques. Donc le DAEU, c'est quatre matières. Quatre matières à préparer. Deux obligatoires, deux optionnelles. Alors, toutes ces matières sont en relation étroite avec le baccalauréat, sauf les mathématiques, qui sont, allez, on va dire qu'elles ne sont pas tout à fait du niveau du baccalauréat, mais c'est une matière qui permet d'accélérer la réussite aux études post-bac. Alors, moi, j'encourage souvent messagères à retenir parmi les matières optionnelles de retenir les mathématiques. D'ailleurs, c'est un professeur de mathématiques, le professeur Yves Lignon, professeur de mathématiques et de statistiques, qui a préfacé l'ouvrage que tu as indiqué tout à l'heure, le DAU, un associeur social. Très bien, très bien. Est-ce que, c'est-à-dire, en parlant, en préparant l'émission, alors l'autre fois, on avait discuté un petit moment, tu me disais, tu parlais d'épanouissement et ça permettait l'épanouissement des gens. C'est-à-dire, tu donnais même un exemple, si je me rappelle bien, de quelqu'un qui avait réussi, qui était devenu quand même, il me semble, responsable dans une préfecture, un truc comme ça, il me semble. C'est-à-dire, les gens qui sont passés par là, est-ce que ça leur donne quand même, ou les exemples que tu connais toi-même, est-ce que ça a donné quelque chose ? Alors, le DAU, bien sûr, c'est du savoir. Le DAU, c'est du savoir. Mais il y a une relation importante entre le savoir et le savoir-être. Alors, le DAU intervient aussi au niveau du savoir-être. Il intervient aussi au niveau de la personnalité. Il booste la personnalité. Il donne de l'envie. Il donne de la volonté. Il donne du courage. Et finalement, il donne même du bonheur. Parce que le bonheur d'apprendre est un bonheur particulièrement important. C'est-à-dire que je le dis comme je le dis à tout le monde. Moi, je suis un intervenant d'une double culture. Je suis à la fois algérien qui a baigné dans une culture, la culture de mes parents, une culture algérienne qui est aussi, qui a aussi, on va dire, c'est une culture musulmane. et aussi, la culture de ma formation, une culture occidentale, une culture française. Et dans la culture de mes parents, on nous a toujours dit, on nous a toujours lancé ce message, comme le dit le prophète, apprenez, apprenez, apprenez du berceau au cercueil. Et donc, le bonheur d'apprendre est un bonheur exceptionnel. Bien entendu, le public que nous accueillons est un public qui a été privé de ce bonheur. Et quand il va regoûter, quand on va lui donner, bien entendu, il faut savoir, il faut avoir du savoir-faire pour transmettre tout cela. Les gens connaissent un bonheur exceptionnel. Ils ont, après une motivation, ils ont un enthousiasme qui leur permet par la suite de réussir des parcours universitaires tout à fait exceptionnels. Je peux en citer plein parmi mes anciens stagiaires qui sont aujourd'hui particulièrement bien établies, qui m'écrivent tout le temps, qui me remercient tout le temps de leur avoir permis, justement, d'accéder à du savoir et d'accéder à un diplôme qui a, pour beaucoup, beaucoup, qui a transformé leur vie. Très bien. Impeccable. C'est pour ça que moi, je pensais vraiment que c'était important d'en parler parce qu'à mon avis, il doit y avoir beaucoup de gens qui seraient intéressés par ça. Souvent, on n'y croit plus quand on a échoué au bac, on rentre dans un circuit, un cursus qui est différent. Des fois, on n'y croit plus alors que moi-même, je pense qu'il y a des gens sûrement qui seraient intéressés. et à la fin de ce diplôme, ça dure combien ? C'est un diplôme qui se prépare en un an, c'est ça ? Et il y a un examen ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un diplôme qui se prépare sur une année universitaire. Alors, je le dis tout de suite à ceux qui, peut-être, parce que certains n'ont pas suffisamment de temps à consacrer, etc. Mais si vous n'arrivez pas à l'obtenir en un an, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le passer en deux ans, vous pouvez le passer en trois ans, vous pouvez le passer en quatre ans. Et même, vous pouvez le passer en cinq ans, moyennant dérogation du président de l'université. Mais en règle générale, même si je parle maintenant des cinq ans, on n'a presque jamais besoin des cinq ans. Allez, on va dire peut-être pour les personnes dont la langue maternelle n'est pas le français, qui partent d'un peu loin, je pense un peu à toutes les personnes qui viennent du Maghreb et donc qui, peut-être sur le plan du français, elles ne sont pas tout à fait du niveau, qu'elles prennent un peu plus de temps, il n'y a aucun problème. Donc, l'important, c'est d'obtenir le diplôme, d'accéder à une qualification post-bac par la suite qui va vous donner du boulot que ce soit ici ou dans le pays de vos parents, il n'y a pas de souci. L'important, c'est de pouvoir travailler et donc vous allez pouvoir le faire et même je dirais travailler, vous avez la possibilité grâce au DAU d'aller très très loin, pourquoi pas devenir ingénieur, c'est tout à fait possible, aller même au-delà, le doctorat, il y a pas mal de personnes qui, aujourd'hui, sont médecins avec le diplôme d'accès aux études universitaires. Après, c'est une question de moyens. Alors, en France, et je le dis notamment à ceux qui résident aujourd'hui en France, le DAU, vous aurez la possibilité de le préparer en conservant vos allocations à SEDIC, maintenant pour l'emploi, vous pouvez bénéficier d'une rémunération, vous serez accompagné dans le cadre du RSA, il y a plein de choses qui peuvent vous permettre d'obtenir ce diplôme et surtout, surtout, d'aller au-delà. Très bien. Et avant de passer à la seconde partie, peut-être une petite partie consacrée à l'Institut Euro-Méditerranéen qui a été créé pour ce dispositif, je voulais juste savoir, d'abord, imaginons que n'importe qui, enfin, quiconque est en train de nous écouter, il est intéressé par cette formation parce qu'il veut avoir ce diplôme qui permet d'aller à l'université, comment il doit faire pratiquement, comment il doit faire pour trouver la chose et est-ce que ça se prépare sur Internet, est-ce qu'on peut faire une préparation à distance ? Oui, alors, merci, Samir, de me poser cette question. Alors, d'abord, comment faire ? Les personnes qui habitent aujourd'hui pas loin d'une université, elles peuvent, dès, allez, on va dire, dès le mois de février ou le mois de mars, ou en tout cas, sans attendre février ou mars, allez-y sur Internet, vous tapez le DAU, vous allez avoir plein d'informations, informez-vous, vous pouvez venir sur la page Facebook que j'ai créée pour le DAU ou pour Euromed, ils viennent sur la page Facebook, ils posent des questions, je leur répondrai, éventuellement, ils vont sur mon blog, ils posent des questions, je leur répondrai. Préparez-vous, déjà, préparez-vous, prenez connaissance du DAU avec précision et la prochaine, à la prochaine session qui va démarrer avec la rentrée 2014-2015, vous allez vous inscrire à l'université la plus proche. Mais malheureusement, pour beaucoup, il y a des contraintes de déplacement, etc. Pardon, excusez-moi. Il y a moyen de s'organiser, organisez-vous, peut-être, pourquoi pas, organiser du covoiturage pour que vous puissiez, par exemple, si vous êtes un peu loin de l'université, si vous êtes à 3 ou 4, vous pourrez faire le déplacement parce qu'en règle générale, à l'université, les cours ont lieu le soir et parfois le samedi. Donc, pour aller, en somme, vous minimisez les cours et vous allez participer à la formation à l'université. Pour les personnes qui sont en midi-pyrénée, vous pouvez, bien entendu, prendre contact directement avec l'université de Toulouse, le Mirail, qui vous donnera toutes les informations, mais vous allez, sans y aller, vous allez sur le site de l'université de Toulouse, le Mirail, vous allez consulter les informations parce que la première étape, c'est de vous informer. Mais, je ne suis pas là pour vendre mon livre, le DAU, un ascenseur social, mais pour les personnes qui ne veulent pas parcourir des écrans, etc., mon livre coûte 9 euros, ce n'est pas énorme, vous pouvez vous mettre à 9, vous l'achetez, ça vous coûtera 1 euro, vous l'achetez, vous le passez entre vous, vous aurez toutes les informations. Je veux dire, quand j'ai mis le diplôme d'accès aux études universitaires, une expérience pédagogique à partager, je vise par là aussi des organismes de formation qui existent et qui peuvent développer leur catalogue de formation en proposant le DAU. parce qu'aujourd'hui, en dehors des universités, des organismes comme le mien, c'est-à-dire qui ont un statut associatif et qui font le DAU, il n'y en a pas des masses. À l'époque, j'étais seul, il doit y en avoir aujourd'hui à travers la France, il doit y en avoir deux ou trois, ce n'est pas beaucoup, mais beaucoup d'organismes de formation peuvent aujourd'hui développer leur catalogue de formation en proposant le DAU. Et moi, je suis prêt, par exemple, notamment dans les banlieues, parce que moi, je ne vais pas être partout, mais je vais pouvoir quand même donner des conseils, accompagner la mise en place, etc. S'il y a des organismes de formation qui veulent intégrer à leur catalogue le DAU, je leur montrerai comment monter le projet, je leur expliquerai, j'expliquerai les professionnels qui comprendront, je dirais, plus rapidement, je leur montrerai comment on met en place le DAU et ils pourront le mettre. Pour moi, je n'ai rien, je dirais à la limite, je n'ai rien à gagner, mais je sais que quelque part, l'humanité, en parlant de mes compatriotes maghrébins et français, vont avoir à y gagner et c'est ça qui me motive le plus. Alors, en termes de cours, en termes de cours, à l'université, comme dans mon organisme, ça se passe à peu près de la même façon, il y a des cours du soir, par exemple, dans mon organisme, ce sont des formateurs et des formatrices, des salariés, des salariés qui assurent les cours. On a aussi trois déplacements dans l'année, trois déplacements dans l'année à faire à l'université pour rencontrer d'autres personnes qui préparent le DAU à l'université, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer les professeurs de l'université, parce que chaque professeur d'université, il est responsable de la matière enseignée. Bien sûr, moi j'ai la responsabilité de mon organisme, j'ai la responsabilité de mon équipe, mais j'ai au-dessus de moi la responsabilité pédagogique de l'université à travers ses professeurs. Très bien, comme quoi c'est quelque chose de sérieux, de strict. Et est-ce que, c'est-à-dire, ça sera peut-être une petite transition pour parler de l'Institut Euromède, mais comment ça s'installe, tu me disais l'autre fois, par exemple, en région parisienne où potentiellement il y a des gens qui seraient intéressés, il n'y en a pas tant que ça, des centres de formation où cette formation n'est pas vraiment proposée. Je crois que ça n'existe pas du tout. Pour l'instant, ça n'existe pas. Et j'espère que des Parisiens ou en tout cas d'Île-de-France nous entendent et ils peuvent mettre en place ce diplôme qui va être une source de solution. Et au moment où je m'adresse, je dirais, aux candidats potentiels, je m'adresse aussi aux tessus associatifs. Ces associations culturelles, sportives, elles ont, je dirais, elles ont le devoir de faire passer cette information. Il y a des associations qui, même je dirais qui ne sont pas organismes de formation, doivent parler du diplôme d'accès aux études universitaires afin que leurs adhérents puissent aller vers des solutions en termes d'emploi plus satisfaisantes. Mais je profite aussi de l'occasion et j'espère qu'il y a des élus qui nous écoutent. Les élus, c'est leur, je dirais, c'est aussi leur problème. Les problèmes d'éducation, les problèmes d'emploi sont des problèmes d'élus et il faut que les élus s'emparent de ce diplôme d'accès aux études universitaires qui, encore une fois, je le rappelle, est un diplôme fabuleux. Et je dirais, c'est comme le disaient tous nos anciens, c'est le pauvre, le pauvre doit y trouver une solution à tous ces problèmes, à ces problèmes d'abord de formation et de qualification et à ces problèmes d'emploi et de revenus. Très bien, ça peut être très intéressant. Pour l'Institut Euro-Méditerranée, c'est-à-dire, tu penses, c'est ce que tu me disais quand on en parlait juste avant l'émission, tu penses que ça pourrait intéresser ce dispositif, cette formation, cette façon d'aider les gens qui n'ont pas pu aller à l'université par la voie normale, est-ce que tu penses qu'elle peut intéresser les autres pays comme l'Algérie, puisque votre institut, il concerne la Méditerranée, tu penses que ça peut intéresser ces pays-là ? Absolument, absolument, on a besoin d'abord tous les pays, même, je commencerai par la France, par exemple, ce matin, j'ai mis sur ma page Facebook une information que j'ai glanée ce matin à la radio et donc j'en ai fait, puisque je publie tous les matins un petit billet sur Facebook, 20% des salariés des abattoirs sont des illettres sont des illettrés c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas l'écriture et la lecture 20% d'une entreprise c'est quand même surprenant pour un pays comme la France alors ces gens-là on aurait dû mais ce n'est pas attendre aujourd'hui qu'ils se retrouvent au chômage c'est je dirais avant même pendant en cours d'activité on aurait dû leur proposer quelque chose qui leur permette de devenir autonome sur l'usage de la langue mais sur les principales compétences lecture, écriture et calcul et ces 20% qui sont aujourd'hui illettrés qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer en termes de reconversion et bien je dis hélas on ne va pas leur proposer grand chose il n'y a pas grand chose à leur proposer alors que les personnes qui ont le baccalauréat alors que les personnes qui ont le baccalauréat ont la possibilité de faire autre chose de se reconvertir et quel que soit le niveau on a toujours la possibilité de rebondir quand on a les outils pour le faire C'est valable pour la France comme c'est valable pour les autres pays c'est ça ? Mais absolument alors pour dire un peu pour le Maghreb que c'est aussi une solution intéressante mais bien sûr si on dit qu'aujourd'hui le système éducatif français qui est le système éducatif ces jours-ci on a parlé du rapport PISA etc la France qui est un pays développé très développé et elle a quand même un système éducatif qui n'est pas assez performant alors que doit-il en être des systèmes éducatifs du pays de nos parents c'est sans doute la situation est plus critique qu'en France et donc le DAU va être une réponse et pour dire un peu aujourd'hui par exemple au Maroc il y a des organismes de formation qui ont le statut de société donc c'est des organismes véritablement privés qui proposent le DAU au Maroc et il y a aujourd'hui il y a de jeunes marocains qui ont préparé le DAU au Maroc et qui préparent des qualifications post-bac dignes de ce nom qui va leur permettre de s'insérer etc. mais chacun sait il ne faut pas nous leurrer ces sociétés privées visent un public un public qui a les moyens financiers parce qu'il n'y a pas ce sont des formations payantes en tant que formation payante et donc j'imagine qu'au Maroc ce ne sont pas les fils de pauvres qui vont profiter du DAU alors par le biais d'un organisme comme le nôtre et nous on se revendique comme non seulement la qualité si vous voulez si tu veux on va revenir là-dessus tout à l'heure par rapport à la qualité parce que nous avons nous avons quand même la certification d'une université nous avons le label le label pédagogique d'une université on va revenir ici ici et ceci dit indépendamment de ça mon discours mon discours à mes futurs stagiaires ou à mes anciens stagiaires c'est de leur dire tout le temps attention un diplôme pour lequel vous n'avez pas peiné pour lequel vous n'avez pas à travailler il ne vous servira pas à grand chose alors peinez travaillez bien comme il faut pour ce diplôme et il vous le rendra bien donc j'étais en train de dire que donc au Maroc il y a des sociétés aujourd'hui qui proposent le DAU alors nous aussi on va proposer le DAU au Maroc en Algérie en Tunisie j'espère bien ailleurs peut-être même pourquoi pas en Palestine c'est pour nous intéresser aux classes défavorisées notre orientation sociale elle est nous l'affirmons c'est-à-dire que les riches de toutes les façons n'ont pas besoin de nous donc nous on va s'adresser bien sûr on ne va pas leur dire non parce que toujours quand vous accueillez des riches qui vont pouvoir apporter de l'argent en plus l'argent est toujours le bienvenu parce que c'est un combat important difficile et sans argent on ne peut rien faire donc on a besoin d'argent et donc les riches on ne leur dira pas non mais notre vocation première sera d'accueillir les personnes issues des classes défavorisées je voudrais dire un dernier mot par rapport au DAU en France aujourd'hui ce sont les chiffres du ministère de l'éducation nationale français le DAU est essentiellement exploité par les enfants des classes on va dire plutôt supérieures et pas les classes défavorisées c'est à dire qu'aujourd'hui le DAU même le DAU en France il a un peu perdu de sa vocation d'être véritablement un ascenseur social au profit des classes défavorisées et encore une fois je reviens par rapport à la qualité la qualité elle est garantie par le label de l'université par exemple dans les pays du Maghreb dans les pays du Maghreb Algérie Maroc et Tunisie essentiellement mais on peut le mettre aussi ailleurs la langue vous vous rappelez les matières du DAU le français une langue et puis deux autres matières on peut pour au Maghreb par exemple dire que je n'aime pas le mot mais on peut le dire mais peut-être que la langue sera la langue qui sera proposée c'est seulement l'arabe afin que de donner à ce diplôme une dimension bilingue français arabe mais je dirais c'est une possibilité si on a on a quelques craintes par rapport à par rapport à on va dire certains vont dire bon mais pourquoi la langue française etc nous on s'en fout c'est pas la langue française c'est la solution que la langue française permet permet d'obtenir d'accord c'est à dire est-ce que si j'ai bien compris avant de revenir à peut-être une dernière question là on est quasiment à une heure enfin on a fait un peu 50 minutes je pense on va essayer de résumer pour la fin d'abord si j'ai bien compris les jeunes ils pourraient passer un diplôme le DAEU en Algérie ou en Tunisie ou en Maroc et ça leur permet d'aller à l'université est-ce que ça va être considéré comme un diplôme français en fait c'est à dire est-ce que ça permet d'avoir de pouvoir s'inscrire par exemple à une université française ou même ou même ailleurs pour les jeunes pour les jeunes qui veulent aller c'est de plein droit c'est de plein droit mais c'est vous dire un peu je vais vous raconter une petite anecdote pour vous dire que le DAEU même en France avec son ancienneté avec tous ses dispositifs avec ses psychologues ses conseillers etc le DAEU n'est pas très connu il n'y a pas très longtemps j'avais une jeune une jeune stagiaire qui avait envie de devenir de faire une carrière dans la police et elle elle vient me voir et donc bon je lui dis voilà préparer le diplôme d'accès aux études universitaires et vous allez rentrer à l'école de police dans une école de police pour ne pas la nommer c'est l'école de Nîmes une école très cotée donc elle dépose son dossier après obtention du DAEU et quelques temps après l'école de police lui écrit il lui dit madame votre dossier est rejeté vous ne remplissez pas les conditions elle est venue me voir en larmes comment monsieur Bouguera vous m'avez raconté des histoires le DAEU n'est pas valable j'ai dit non 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 mais attendez donnez-leur les références du décret les références précises du décret de 1994 et vous allez voir ce qui va se passer alors c'est ce qu'elle vit et quelques jours après l'école de police la rappelle lui réécrire à nouveau lui disant excusez-nous on ne savait pas on ne savait pas et donc non votre dossier votre dossier est accepté c'est pour vous dire que même par exemple en parlant d'une école de police elle ne savait pas qu'il y avait ce DAEU qu'il est de plein droit l'équivalent l'équivalent du baccalauréat et donc que ce soit bien entendu en France c'est il ouvre toutes les portes mais au Maghreb notamment en tout cas sur le bassin méditerranéen il ouvrira les mêmes portes parce qu'il y a des des conventions qui permettent de reconnaître les baccalauréats entre les différents pays il y a des conventions bilatérales entre le Maroc et la France entre l'Algérie et la France entre la Tunisie et la France etc il y a des conventions qui permettent la reconnaissance respective des diplômes il n'y a aucun souci par rapport à ça et quand je sais qu'aujourd'hui il y a des écoles supérieures qui ont on va dire qui sont plutôt étrangères qui s'installent dans tous ces pays du Maroc jusqu'à la Tunisie en passant par l'Algérie donc c'est les jeunes qui vont obtenir le DAU là ils vont pouvoir effectuer un parcours universitaire dans ces établissements et les meilleurs d'entre eux mais bon on n'en est pas là les meilleurs d'entre eux et en tout cas ceux qui ont de la famille ici qui ont la possibilité d'être hébergés etc ils peuvent il n'y a pas de problème ils peuvent s'inscrire à l'université française sans aucun problème très bien très bien et il en est où cet institut qui se donne comme objectif de gérer ça il a été créé l'institut est-ce qu'il est implanté est-ce qu'il a déjà pris des contacts est-ce que par exemple en Méditerranée il y a déjà des choses qui se sont passées ou ça reste à faire alors l'institut donc qu'on appelle par abréviation Euromède Euromède est la préviation qu'on a retenue pour l'institut Euroméditerranéen d'études de recherche de formation et de promotion des valeurs universelles nos pays le Maghreb s'ouvre à la démocratie et nous allons travailler dans un esprit démocratique en essayant je dirais d'apporter d'apporter quelques solutions à à tous les citoyens maintenant Euromède par exemple si on peut apporter allez on va dire un millier de solutions par an à travers le pays c'est pas mal et si on fait autant c'est énorme c'est énorme donc Euromède Euromède est aujourd'hui créée officiellement elle est déclarée etc publication dans le journal officiel etc j'en suis aujourd'hui le président nous avons un conseil d'administration assez étoffé avec une particularité pour notre organisme que nous ne trouvons pas ailleurs qui est un comité d'éthique c'est à dire qu'il va un comité d'éthique qui va valider toutes nos pratiques toutes nos pratiques doivent être conformes à on va dire aux règles de base de la démocratie aux règles de base du respect de l'autre et un comité scientifique parce que nous pensons pouvoir apporter au pays du bassin méditerranéen au delà du DAU parce qu'il faut bien commencer on va commencer par là mais peut-être pourquoi pas autre chose il y a des qualifications qui peuvent venir après nous par exemple la région midi-pyrénées est une région particulièrement performante dans le domaine de l'aéronautique on sait que par exemple les Tunisiens travaillent déjà avec la région midi-pyrénées en matière d'aéronautique mais peut-être pourquoi pas aussi permettre à de jeunes Algériens d'accéder à des qualifications post-bac en la matière et de pouvoir travailler avec une entreprise algérienne qui va être la sous-traitante de Perbus de je ne sais pas qui très bien très bien et si par exemple on devait prendre des contacts avec un pays comme l'Algérie moi je dis l'Algérie parce que c'est le pays que je connais le plus même si c'est aussi valable pour les autres pays il s'agit de prendre contact avec qui par exemple s'il y a des gens qui nous écoutent moi personnellement je me dis que en principe c'est d'abord peut-être l'administration de l'enseignement et de la formation professionnelle ou de la formation tout court je dirais l'administration nous ferons des démarches vers elle nous ferons des démarches vers elle bien entendu il faudra sans doute comme nous sommes en train de le faire au moment où je m'exprime pour Euromède pour ce qui est de son activité en France il y a déjà un dossier qui est déposé auprès du conseil régional midi-pérénée qui apprécie déjà le projet mais on l'a précisé parce que pas seulement la région midi-pérénée mais toute la France a besoin du DAU donc il y a des contacts il y a des dossiers qui sont préparés et il y a parce que notamment pour la France qui dit projet dit aussi financement donc on a besoin d'obtenir des financements non seulement pour les stagiaires c'est à dire en termes de rémunération nous allons faire de telle sorte que tous les stagiaires soient rémunérés pendant cette période c'est ça un outil on va dire qui a une véritable vocation sociale mais aussi un financement pour ce qui est de la rémunération du fonctionnement de notre structure payer les enseignants etc ça ne se fait pas ça ne se fait pas comme ça alors pour le Maghreb nous allons essayer mais peut-être que sans doute sans doute les régions de France aident les structures qui interviennent en dehors de la France et notamment pour une action éducative je pense que nous allons être aidés par rapport par les différentes régions françaises mais il y a aussi l'Union Européenne qui va consacrer qui a déjà certainement une ligne budgétaire qui est consacrée à ce qu'on appelle l'Union pour la Méditerranée et nous espérons être un lien suffisamment fort pour que l'Union pour la Méditerranée puisse se concrétiser sur le terrain très bien j'espère que le message il est passé moi je connais un petit peu ma chaîne là et je sais que c'est plutôt une majorité de Maghrébins qui regardent notamment les Algériens mais je sais qu'il y a aussi nos amis de la diaspora et nos amis qui sont installés ici en France qui regardent ça je pense que ça les concerne je pense que c'est quelque chose de très important qui pourrait aider c'est parce qu'on est tous confrontés à cette situation de malheureusement avoir un échec qui nous fait croire qu'on ne peut plus rien faire et que les portes sont fermées finalement il y a des moyens des solutions pour aller de l'avant c'est pour ça que moi j'ai trouvé très intéressant et important de parler de ce diplôme et d'en parler avec toi-même puisque tu es directement concerné par ça je pense qu'on a fait quasiment une heure ou un petit peu moins d'une heure pour notre émission je pense qu'on devrait on devrait la limiter à ça sinon elle sera un peu longue pour internet si tu as un dernier mot ou un message ou des précisions qu'on n'a pas abordé tu peux le faire mon cher Hassan et je sais qu'on reviendra dans une autre émission sur un autre sujet qui est important c'est un sujet qui est personnel on essaiera de l'aborder ça se passe en France ça ne devrait pas se passer comme ça face à la justice on va essayer de raconter un peu ce cas c'est un cas personnel mais on en parlera dans une autre émission pour lui consacrer le temps qu'il faut juste pour revenir sur le DAEU est-ce que tu as un dernier mot par rapport à ça alors à tous ceux qui nous écoutent n'hésitez pas il y a une adresse email une adresse email sur mon blog passez par mon blog vous trouverez aussi je pense que mon numéro de téléphone mes numéros de téléphone sont partout je peux vous les redonner la ligne fixe c'est le 05 65 34 71 92 le portable c'est le 06 79 65 23 22 et puis n'hésitez pas il y a l'adresse email Euromed en minuscule .éducation arrobase gmail.com ou mon adresse email personnelle h.r.bouguera arrobase gmail.com très bien donc là c'est dit moi-même je mettrai tous les liens là où je posterai ma vidéo je mettrai les liens qui sont cités et puis l'adresse mail je rappelle donc à nos auditeurs et nos spectateurs qui suivent cette vidéo ils peuvent donc prendre contact avec toi s'ils veulent des informations ceux qui sont intéressés par cette solution que moi je trouve miraculeuse je connais des gens qui il y a un petit moment ils auraient eu recours à cette solution pour aller de l'avant faire des études faire une autre formation faire un autre cursus trouver un autre travail etc. merci beaucoup pour ces précisions Hassan Hassan Rabah Bougra donc qui nous a parlé ce soir du diplôme d'accès aux études universitaires un dispositif qui est très intéressant que je conseille n'hésitez pas à diffuser ce lien montrez-le à ceux que vous connaissez et merci beaucoup pour ces réponses et on se revoit dans une prochaine émission pour parler du deuxième débat qu'on voulait enregistrer merci beaucoup pour les réponses merci pour ta sympathie bravo pour ce que tu fais et j'espère qu'on se rencontrera très vite pour la prochaine émission merci beaucoup merci de ton invitation merci chers téléspectateurs chers auditeurs chers web auditeurs c'est la fin de cette émission je vous donne rendez-vous fil halkatil kadima incha'Allah et portez-vous bien tahlaw merci beaucoup à très bientôt assalamu alaikum laman est celle de la il il a s'il vous plaît d'un à la suite